bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau week-end vlog donc aujourd'hui nous sommes samedi et nous sommes en train de prendre le petit déjeuner ah bah là ça saute déjà je peux les remettre nous sommes samedi on prend le petit déjeuner il doit il doit être qui est là il est 9h30 donc jada manche c'est réel voilà voilà et on va manger aussi du pain grillé moi je prends le café comme d'habitude et je vais manger le petit pain avec ceci donc c'est de la gelée groseille donc c'est de la confiture t'aimes pas trop moi j'aime bien ouais c'est le client là où je travaille il fait des trucs que fait maison il m'a donné des légumes il m'a donné de son potager plein de choses des légumes et m'a donné des oeufs et il m'a donné parce qu'il est gentil il en a tellement trop qu'il sait pas quoi faire avec alors il commence à donner à tout le monde donc oui ce monsieur fait ça comme par hobby en fait parce qu'il sait il est pensionné donc voilà pour s'occuper un peu dans le programme d'aujourd'hui il est donc samedi aujourd'hui il fera pas spécialement très beau il va pleuvoir dans l'après midi et aujourd'hui donc c'est samedi donc c'est c'est la fête nationale et sur belgique donc tout est fermé alors c'est que c'est fait ça commence à brûler voilà ici les couteaux voilà c'est la c'est la fête nationale ici en belgique mais je ne sais pas s'il y a quelque chose en pile et donc tout est fermé donc voilà fermé ça serait bien mais non dimanche c'est fermé aussi et voilà donc on va chercher on va on va réfléchir ce qu'on peut faire aujourd'hui à donc je vous prends après lorsqu'on sait à peu près ce qu'on va faire dans la journée je vous retrouve maintenant donc ce matin ce que j'ai fait après le petit déjeuner j'ai repassé parce que hier je ne l'ai pas fait j'étais censé le faire hier et j'avais plus envie de le faire donc je l'ai fait ce matin et ensuite j'ai rangé la maison j'ai changé les draps de mon lit voilà donc j'ai fait des trucs comme ça ce matin et là maintenant il est plus ou moins 1h40 un truc comme ça et je suis en train de faire déjà à manger ce sera un truc vite fait ça sera plutôt quelque chose à base de légumes parce que je reçois énormément de légumes du des jardins de mes clients et j'ai pas envie de les jeter parce que franchement c'est des choses bio et les gens prennent le temps de de faire pousser donc les légumes du coup je tellement que j'en ai faut que je les fasse et j'ai pas envie de les jeter alors j'ai eu de la bourgette elle était grosse donc c'est un peu trop donc j'ai déjà coupé ça et ensuite les tomates pour les tomates sont pas bio donc c'est moi qui les achetez je fais revenir tout ça donc l'huile d'olive et normalement c'est l'échalote mais bon moi j'ai jamais de l'échalote je mets de l'oignon et à part je vais faire des cuir des pâtes n'importe quelle pâte ans c'est peu importe les pâtes que vous aimez tout simplement moi je vais voir ce que j'ai dans mes placards et voilà je pense que ça sera plutôt des pênés voilà donc je vais faire ça puis pour faut saler poivrer sur la sauce et voilà j'avais réfléchi si j'en reçois encore d'autres donc d'autres légumes des gens mes clients je vais commencer à les congeler surtout les courgettes je pense que je vais les congeler pour l'hiver comme ça je pourrais je pourrais faire des potages là faire des potages en été c'est pas trop le top quoi qu'il ya des gens qui mangent quand même potage en été c'est pas ça mais c'est vrai que c'est plus intelligent de les congeler et les garder donc pour l'hiver pour pouvoir faire des potages ça sera pareil pour le basilic donc le basilic ici du pont d'agrafe donc il est énorme je dois changer de peau parce que les pauvres je pense qu'ils n'arrivent plus à pousser et lorsque les feuilles seront assez grande je vais les arracher et je vais les congeler aussi voilà je les congeler aussi comme ça j'ai du basilic aussi bio donc fait maison moi j'aime bien conserver plein de choses et manger vraiment le plus propre possible voilà donc si je peux faire ça donc c'est très bien voilà donc voilà voilà je suis en train de faire un manger après l'après midi je ne sais pas ce que je vends ce qu'on va faire j'ai toujours pas à réfléchir mais je pense qu'on va rien faire du tout va peut-être sortir ici faire un tour en vélo quoi et voilà peut-être aller à la courbe chercher du pain aussi parce que j'ai pas et c'est tout voilà c'est tout donc voilà nous sommes à table et voilà l'assiette donc ça ressemble à ça j'ai oublié de vous dire que dans cette recette vous pouvez mettre aussi des scampis à cuire avec les gourgettes et les tomates vous pouvez mettre donc des scampis enfin du poisson ou encore des dés de lardon c'est à vous de voir si vous voulez mélanger le lardon par exemple ici ou faire comme ça c'est plutôt végétarien et que sans viande et sans poisson voilà ça n'a pas de souci donc c'est végétarien on va dire voilà donc il est il a l'air très joli l'assiette un jada et voilà donc bon appétit joli l'assiette Sous-titrage ST' 501 Je viens de terminer de faire ma vaisselle et maintenant on va descendre parce qu'on va aller jouer devant la porte avec de l'eau. J'ai ceci donc je suis en train de réfléchir si on va faire ça. Donc ça j'avais acheté il y a deux ans sur le site chinois Wish. Ils étaient vendus par trois je crois. Oui c'était par trois. Il me reste encore un. Je voulais le prendre avec en vacances mais on va le faire quand même ici. Donc le principe c'est de remplir ici de l'eau et ça va couler dans les petits ballons. Ils ont déjà un élastique autour donc ça va garder, enfin ça tient fermé. Et après c'est une bataille de petits ballons à l'eau. Voilà on se jette comme ça les ballons dessus. Sauf que j'avais remarqué qu'il faut faire assez vite parce que ça a tendance quand même de sortir un peu. Enfin l'eau sort un peu d'eau. L'eau sort un peu du ballon et il se déganche. On va dire ça comme ça. Donc il faut quand même jouer assez vite on va dire si on veut des gros gros ballons on va dire. Voilà on va faire ça. Voilà je vais remplir. Je sais pas si vous voyez. Si moi. Ça déborde. Ouais bon ça prendra un peu de temps pour qu'ils se remplissent tous. Si vous voulez il y en a aussi chez Action. J'en ai vu mais à l'époque il y a 2-3 ans il y en avait pas encore ici en Europe on va dire. Donc je les avais commandé sur ce site chinois pour jouer en vacances en Italie. Sauf qu'il a du mal à se remplir je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada nous sommes rentrés on a été au parc avec papa ici à côté et maintenant on est rentré du coup j'étais en train de regarder si je trouvais un bon film à louer ici à la télé a donc je ne sais pas quoi choisir twilight guerre breaking down le monstre à paris les chips pensées de l'espace d'hésitation après ici en bas on a quoi à igor tu connais pour à lui et voilà donc après on a quoi détente émotion pas les voir dans quelle catégorie nouveau cette semaine alors qu'est-ce qu'on a de nouveau l'un dans l'autre c'est des films que jada n'aimerais pas voir ça c'est trop cool ça ça j'ai déjà vu je vais aller un peu plus vite parce que c'est la boîte qui ça boule et billes de ah bah le 3 elle est au cinéma c'est quoi un skate à skateboard oui voilà ici c'est écrit 0 euros parce qu'en fait c'est un pack qu'on a avec l'abonnement qu'on paye 10 euros de plus sur l'abonnement et on a toutes ces dvd donc vous avez vu tantôt gratuit voilà après il faut choisir nous on veut voir en hd donc celui ci il était déjà en route tu veux voir du début ou pas niam niam donc ça c'est le repas de ce soir j'ai fait une tarte salée donc j'ai mis la bourgette de ce midi qui restait j'ai mis des lardons sel poivre crème fraîche des oeufs et après j'ai mis du gruyère dessus voilà et je mangerai ça donc avec une salade verte voilà voilà bonjour à tous donc aujourd'hui nous sommes dimanche et voilà il est 11 heures donc j'ai dormi un peu plus longtemps aujourd'hui et je suis en train de voir mon café du coup au programme d'aujourd'hui je vous avais dit qu'on allait au cinéma donc c'est toujours d'actualité on va dire donc c'est ça et oui vas-y elle va jouer au plaido dentiste et voilà donc là maintenant on est 11 heures je vais faire vite fait quelque chose à manger pour midi et ensuite on va au cinéma voilà on va faire ça tranquillement voilà donc je vous trouve après voilà nous sommes à table donc j'ai fait de la saucisse au fromage au four et j'ai fait ça comme accompagnement des petits pois et carottes et on va manger ça tranquillement ce midi et voilà donc une petite astuce si vous aimez ça donc les petits pois et carottes moi je le mélange toujours avec la mayonnaise et je mélange tout 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 et c'est super bon faire ça goûter n'hésitez pas à goûter c'est très très bon donc je vais le faire maintenant voilà donc bon appétit on est au cinéma on est au cinéma c'est pas encore en route il y a une chanson c'est une chanson de du cirque du cirque on m'a pris des bonbons et du cirque non du pop on attend il est encore trop tôt il n'y a pas encore les publicités qui sont passés j'ai mangé les il y a plein de bonbons j'ai mangé les bonbons j'ai mangé les bonbons j'ai mangé les siens ouais j'ai pris aussi pour moi enfin tout ça au dessus tout ça tout ça et tout ça c'est tout ça c'est à moi et tout ça c'est à elle ouais bon on vous ouvre après quand le film sera en route j'ai trois choses et elle deux moi j'ai deux sortes de bonbons moi j'ai deux ah ouais bon moi j'ai trois sortes de bonbons moi j'ai trois sortes de bonbons avant de rentrer dans la voiture voilà voilà donc je vais donc duper à la pente c'est du pas pour de ma lingarderie et après on rentre nous revoilà à la maison donc on a été au cinéma comme vous avez pu voir dans les images ensuite on a été au parc et maintenant on est rentré donc il est 5h30 non 5h40 déjà donc bientôt 6h donc voilà il est temps que Djada va à la douche on va manger un petit morceau et voilà donc ça c'est comme ça qu'on va passer maintenant la fin de journée je pense donc vous laisser sur ces beaux images j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo n'hésitez pas à commenter donc je vous le dis jamais assez commenter ça me fait méga plaisir de répondre de lire et vous répondre et partagez la vidéo partagez au maximum la vidéo ça me fait aussi également très très plaisir et nous on se retrouve donc vendredi pour une prochaine vidéo jusque là prenez soin de vous à bientôt puis à bientôt